Hula, le dernier album qui me manquait de Hula, je me suis dit allez pourquoi pas, même si je suis pas fan à 100%, il y a toujours des trucs qui me plaisent bien, moi si j'avais un album à conseiller, ça serait le tout premier album que j'ai acheté, c'était 1000 Hours, qui a un live qui est fabuleux, qui est vraiment très très bon là par contre, parce qu'ils reprennent en fait dans ce live leur meilleur titre et c'est vraiment bien, et après on va dire que les albums pris séparément, il y a des titres de ci de là qui sont très bons, mais aussi des titres qui ressemblent à pas grand chose, qui sont un peu brouillon, il n'y a pas de refrain, il n'y a rien, c'est de l'industriel, ou c'est un peu expérimental, et là j'ai du mal, honnêtement j'ai du mal, il y a des bons moments, il y a des moments moins bons, ça c'est un album de 1983, donc il y a de la basse, de la percussion, batterie, percussion, voix, cassette, clarinette, synthé, et cassette encore. Les tapes, ça va. Allez on a presque fini cette présentation des arrivages de février, très content de l'avoir rentré sur la imagination, j'ai pas mal de maxi d'imagination sur ma liste de recherche, et ils ne ressortent pas trop, parce qu'il y en a beaucoup, c'est surtout sorti en Angleterre, et du coup, dans l'Europe, soit ils sont en mauvais état, soit ils sont chers, donc en gros c'est pas qu'ils soient chers, c'est qu'ils sont vraiment en Angleterre, en Angleterre on peut les trouver faciles, comme je n'achète pas en Angleterre, et bien, à cause des frais de douane, flashback, flashback, c'était la face B de Just an Illusion, et c'est sorti aussi en single, c'est un très très bon titre de cette époque, 82 je pense, flashback, on va regarder, j'adore cette pochette, elle est sortie sous plusieurs pochettes différentes, je voulais absolument celle-là, parce que je trouve que c'est la plus belle, 1981 même, 81 flashback, 4 minutes 32, je pense pas qu'il y ait une version longue pour flashback, et Burning Up, 3 minutes 52 en face B, sur Redbus Records, je crois, à cette époque, tout sort sur Redbus Records, pour Imagination, j'aime beaucoup cette période d'Imagination, c'est vraiment, alors qu'après, on va dire, qu'à partir du milieu des années 80, ça commence à, là ils ont un son qui leur est propre, qui est un son de synthé, que j'aime beaucoup, avec une boîte à rythme qui va très bien, avec ce son de synthé, je ne saurais pas dire quels instruments ils utilisent, mais là, c'est vraiment, pour moi, le top du top. Très, très belle pochette. Allez, ça aussi, je voulais, j'avais acheté, un peu par hasard, parce que c'était pas cher, sur une bourse au disque, un mini LP, je crois, de UV Pop, et j'ai beaucoup aimé, j'ai dit, c'est vraiment très très bon, et du coup, je me dis, ben, il me faut un album, et je crois qu'ils n'ont fait qu'un seul et unique album, qui est celui-ci, Nos Songs Tomorrow, c'est la réédition, sur le premier album, pareil, en fait, le premier album, je crois qu'il vaut, il vaut, il vaut cher, pour... Album 2005, 80, 80, 80, 80, 80, 80, ça n'est pas marqué, en groupe anglais, c'est de la New Web, il y a des très bons titres dessus, euh... Ah non, pressage belge, pardon, c'est le pressage belge, la pochette anglaise, je crois qu'elle est différente, elle n'est pas comme ça. Connexion, la belle qu'on ne voit pas souvent, hein. Et ben, l'album aussi, hein, très bon, hein, comme le... Comme le mini LP que j'avais, euh... Très bon groupe de New Web, UV Pop, qui n'est pas passé à la postérité, malheureusement. Ça se rapprocherait un petit peu de Tuxedo Moon, je dirais. Zanov, euh... Il a fait peu d'albums, deux, si je ne dis pas de bêtises. J'avais son autre album qu'il avait fait, il y a un morceau génial sur l'autre album. Donc je voulais avoir, ça c'est, euh... Je ne sais plus si c'est son deuxième ou son premier, celui-là. Alors, Zanov, c'est Pierre Salcasanov, un maître du synthétiseur, euh, issu de la scène française. Comme quoi, quand on parle de, de la... de la French Touch, euh, elle a pu commencer, euh, bien avant, dans les années 70. Euh... La scène qui a produit, euh, ben, euh... Jean-Michel Jarre, Didier Boquet, ça je ne connais pas. Richard Pignas, j'avais un album de Richard Pignas que je n'ai pas gardé, je regrette maintenant. Et, euh... Alain Meunier, je ne le connais pas non plus. Donc c'est son deuxième album, voilà. Donc moi j'avais le premier, euh, X-Ray, ou un truc comme ça, le premier. Et ça c'est le deuxième, euh, donc Zanov, euh... euh, comment dire, euh... C'est en anglais, c'est pour ça que j'ai du mal à lire, hein. Ah, 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 c'est pas... Euh, euh, euh... Donc, à... Lorsqu'il arrive à son deuxième album, il a amassé une petite collection, euh, de synthé, euh, comme un ARP 2600, un ARP Sequencer, EMS VCS3, EREMI Harmonique, et un PS3300. Je ne sais pas si ça parle à certains. Et, euh, sous l'influence de, de l'école berlinoise, euh, comme Klaus Schulz ou Tangerine Dream, Zanov va, va continuer à définir son, son propre son. Donc c'est la première réédition, dans une édition limitée à 500 copies, euh, avec l'artwork original du, du disque, et, euh, un son remasterisé, et un livret de 8 pages. Et, en plus, on a un, en bonus, un 45 tours, avec, euh, des titres qui n'étaient jamais sortis sur vinyle. Voilà. Sur Wawa Records. Je ne ment pas. C'est Wawa. Je ne vois pas trop bien. Euh, ben voilà. Donc, euh, ben, ça me permet d'avoir, euh, alors je ne sais pas si ça a fait que deux albums, ou si il n'en a fait plus, je ne me rappelle plus. C'est une, euh, donc c'est un, disque sorti, euh, initialement en 77, et là, c'est la réédition de 2018. Pressage espagnol. Donc, euh, les titres plutôt très longs. Aya, euh, en zéro. Hop, en zéro, 18 minutes, 50. Plénitude, Enigma, Meubus 301, Meubus 256. Donc, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Là, il était déjà ouvert. Là, on a le gant, c'entour. Donc, le 45 tours. Une pochette très psychédélique, vraiment très belle. Zephyr, 8 minutes 26, et Meubus 256, full version, 6 minutes 56. Ah, on n'est pas volé. Pour un 45 tours, elle va tourner en 33, du coup. C'est bien qu'ils soient protégés par une pochette plastique. Hop. Ah, c'est une pochette qui s'ouvre comme ça. Ah, c'est... C'est original. Ah, mais c'est pour ça que c'est dans une pochette plastique, parce que sinon, le truc, il se barre. Et le 45 tours. Hop, c'est à neuf. Enfin, neuf. On a le livret qu'on va regarder après. On a le disque. On a le disque. Là, il y a de l'écrit. Le créateur d'Univers Sonore. Du piano au synthétiseur. Alors, il a dit qu'il a fait quelques albums. On ne sait pas combien. Et qu'ensuite, il a disparu de la scène musicale. C'est intéressant à lire. Bon, je ne vais pas vous faire la lecture, parce que c'est en anglais. J'aime bien découvrir toute l'histoire de la musique électronique. Comment c'est arrivé. Les premiers titres. Les premiers... Ils ont acheté tels instruments. Ils ont découvert tels sons. Et aussi, puisque moi, je l'ai vécu dans les années 80. Un peu avec du retard. Parce que ça, c'était années 70. Mais c'était des sons complètement nouveaux qu'on n'avait jamais entendues. Il y a une très bonne vidéo de Kraftwerk en concert en Allemagne, dans une université, où le public est médusé avec la musique électronique de Kraftwerk. Et la vidéo doit dater de... 1972, un truc comme ça. Ah, et parallèlement, il était computer engineer. Il créait des ordinateurs, apparemment. et donc, il n'avait plus le temps de s'occuper de la musique qui était apparemment... qui venait en deuxième et qui était sa passion. Mais il ne vivait pas de la musique. Il vivait de son métier de... Alors, ils ne me disent pas programmateur, donc peut-être pas programmateur, mais en tout cas, ils devaient développer des... des cartes ou quelque chose comme ça pour les ordinateurs. C'était le plein boom des ordinateurs dans les années 80. Ah oui, il a fait un paquet d'albums. Donc moi, j'ai celui-là, Green Ray. Ah, c'était ça que je cherchais. C'était pas X Ray. Green Ray. Alors, pourquoi il y a Mebius 256-301 en double ? Ah oui, le 45 tours. D'accord. Donc ça, c'est son deuxième album, celui que je tiens en main. Le 45 tours, qui est celui qui est fourni dans l'album. Donc ce qui fait que j'ai tous ces débuts de 76 et 77. Et ensuite, en 82, il a sorti In Course of Time. Ah, il y a une très belle pochette, la Virtual Future. Ah, mais 2014. Donc, c'est beaucoup plus récent. 2014, 2016, 2018. D'accord. Donc sinon, à la limite, In Course of Time de 82 que je pourrais avoir. Et comme ça, j'aurai toute son oeuvre indépendante des années 2010, qui est peut-être bonne aussi, mais au moins, ça permettrait d'avoir tous ces débuts et une suite logique. très content. Donc, à écouter. Donc, on est plus dans les expérimentations sonores, là, où il va, certes, jouer du clavier, mais il va aussi tourner des boutons, ça va produire des sons bizarres, étranges. Voilà, on est plus là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, on termine par un disque neuf. Les bars, là aussi, j'ai déjà dit, c'est en dents de scie, les bars, il y a des très mauvais albums. C'est pour ça que je ne fais pas l'intégralité des bars, mais aussi des très bons albums. Et je vais écouter un petit bout de Ulso Sprach de Zarathustra sur YouTube et il se trouve que c'est très, très, très bon. C'est très sombre, très froid. Là, c'est tout ce que j'aime. Avec une voix sépulcrale du chanteur. C'était sorti en 2017 et on trouve encore ça en disque neuf. Il ne faut pas s'en priver. Par contre, j'aurai du mal à l'ouvrir parce qu'il est très, très serré. Include download with bonus tracks. Ah, il faut télécharger les bonus tracks. Ils ne sont pas sur le vinyle. Ça commence bien. D'ailleurs, je ne le vois pas. Include download. Ah, il est sur la pochette, le download code. sur la sous-pochette. Donc, hop. les barres. Les barres, elles sont capables du meilleur comme du pire. C'est dingue. mais là, c'est plutôt une oeuvre très personnelle, je trouve. Et c'est même glaçant. C'est une oeuvre glaçante. Et le disque, apparemment, c'est un ensemble. C'est-à-dire que tout, l'ensemble des titres sont sur le même ton. et c'est un peu ce que j'avais aimé dans What, notamment. Et là, on retrouve vraiment... Voilà, ça se suit. Das Nachteed 1, Das Nachteed 2 et Die Unschlöde 2. Eh bien, je vais vous quitter sur l'album de les barres. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié tous ces arrivages. Ils ont été nombreux. Ils le seront sûrement moins le mois prochain. C'est comme ça. Et je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501